... Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une vidéo que j'ai imaginée en fait en achetant ce petit chapeau. Vous allez voir en fait que j'ai testé ça sur cheveux longs avec des extensions qui m'ont été gracieusement offertes par le site Irresistible.me Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur cheveux courts aussi parce que je me suis dit que ça pourrait convenir du coup aussi bien aux cheveux longs qu'aux cheveux courts. Donc vous allez voir ce sont vraiment des idées ultra simples, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ces coiffures. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire et en attendant moi je vous fais de gros bisous. Alors on commence avec les idées coiffure sur cheveux longs. Donc premièrement, je ne me suis pas embêtée à véritablement texturiser mes cheveux, j'aurais pu les lisser pour un rendu encore plus parfait. Mais pour tout vous dire, voilà, je ne me suis pas embêtée. Donc première étape pour avoir les cheveux longs, donc tout simplement j'ai mis comme je voulais préciser dans cette introduction, des extensions à clip en fait qui sont vraiment sincèrement tip top. Donc assez chères par contre, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je n'ai plus le prix en tête. Mais en tout cas, on m'a envoyé la plus grande taille et elles font vraiment un beau volume, elles sont vraiment douces. Donc sincèrement, vous pouvez facilement les boucler, les lisser, enfin c'est vraiment tip top. Donc là, j'ai décidé de les mixer en fait avec celles qui m'avaient été envoyées par Royal Extension il y a maintenant quelques années. Donc voilà, je trouvais le rendu assez sympa. Donc je les fixe, je pense que je n'ai plus forcément besoin de vous expliquer, mais j'ai quand même voulu vous mettre les images pour que vous compreniez un petit peu le changement et le pourquoi je faisais ça sur cheveux longs. Donc on fixe bien en fait, étape par étape. Moi je ne m'embête pas à créper parce que je trouve que ça tient bien même comme ça. Et si vraiment vous avez les cheveux qui glissent beaucoup, là je vous conseillerais dans ce cas de créper pour que ça tienne un petit peu mieux aux racines. Donc je continue de bien les placer et là je lâche les cheveux en attendant de mettre justement le chapeau pour commencer les idées coiffures sur cheveux longs. Donc une fois le chapeau mis, je l'enfonce bien parce qu'avec la quantité d'extension que j'ai mise, ça me fait honnêtement une plus grosse tête. Donc là je décide vraiment de partir sur une sorte de torsade assez simple. Donc là j'ai vraiment une grosse masse de cheveux, donc la torsade vous allez voir elle va être relativement grosse. Donc vous prenez deux brins et au fur et à mesure en fait que vous torsadez, vous prenez les cheveux qui sont au niveau de votre nuque. Donc vous torsadez, vous prenez, vous insérez, vous passez au-dessus et ainsi de suite. Voilà, le but étant d'avoir une jolie torsade en fait qui va être dessinée tout le long de votre nuque. Donc vous continuez jusque l'autre côté de la tête, vous avez toujours bien votre chapeau sur la tête. Et c'est vrai que j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo parce que je sais qu'avec l'été et surtout cette tendance qu'il y a en ce moment d'avoir justement un chapeau et de le porter, on a tendance simplement à laisser les cheveux lâchés, donc je voulais simplement vous montrer que même avec un chapeau, on pouvait faire de jolies coiffures toutes simples, vraiment accessibles à toutes, avec quasiment n'importe quelle longueur, sauf bien évidemment comme toujours lorsque c'est trop court. Et en fait il suffit simplement l'astuce de faire les coiffures le plus bas possible. Donc là en l'occurrence je suis partie sur une torsade que je termine en chignon bas en fait asymétrique. Et la mèche du devant, donc j'aurais très bien pu la boucler mais je ne me suis pas embêtée à appliquer de la chaleur en fait pour cette vidéo. Donc je me suis dit simplement que j'allais la torsader pour la faire rejoindre en fait le gros chignon bas qu'on a réalisé. Donc je la fixe avec une petite pince plate et là je vais venir harmoniser le tout avec des barrettes comme d'habitude pour que le rendu soit comme j'ai envie qu'il soit. Voici le résultat de ce chignon bas asymétrique donc pour cette première idée coiffure sur cheveux longs. Place maintenant à la seconde idée coiffure extra simple à réaliser. Comme vous allez le voir on part sur une natte basique sur le côté. Donc il ne s'agit même pas d'une natte africaine mais on ne va pas la finir. Donc la petite astuce justement c'est parce que moi j'ai des cheveux plus courts donc même avec les extensions si je continue la natte jusqu'au bout ça risque de ne pas faire très joli parce que les cheveux vont ressortir. Donc je décide en fait de tresser mais seulement jusqu'à une certaine longueur. Et donc là je décide d'accrocher pile finalement à l'endroit où mes cheveux commenceraient à sortir si je continue. Donc on prend un petit élastique, on attache. On recommence donc il y a eu un petit bug mais ce n'est pas grave. Donc comme je disais on prend un petit élastique, on attache. Et on commence à desserrer. Donc faites attention si vous avez un dégradé ou si comme moi vos cheveux sont plus courts pour pas que ça ressorte. On desserre bien et voici le résultat. Donc c'est vraiment super simple mais je trouve super joli. Très bohème avec ce chapeau. Enfin personnellement j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc voici le résultat. Réalisé en seulement quelques minutes. Troisième idée coiffure sur cheveux longs. Donc là on va partir vraiment sur un gros chignon bas au milieu. Donc vraiment très bas. Ça va être en fait un chignon fouillis. Donc vous savez je pense déjà tout de faire ça. On prend l'élastique. Donc là j'ai vraiment une longueur impressionnante que je pense même ne jamais avoir eue dans ma vie. Donc c'est une grosse masse à faire tenir. Donc on met dans les mains jusqu'à ce qu'on ait la forme en fait qu'on veut pour seulement après commencer à fixer. Donc je prends des pinces. Je les insère donc un peu ici et là pour que justement ces cheveux tiennent bien. Il faut que vous sentiez que vous pouvez bouger la tête sans que les cheveux tombent. Après même si vous avez quelques mèches qui dépassent, je trouve que l'effet sera de toute façon assez joli parce qu'on n'est pas dans quelque chose de strict de toute façon. Donc vous continuez de fixer. Moi je décide de détacher quelques mèches pour un côté un petit peu plus décontracté. Vous pourriez tout à fait les boucler mais comme je le disais je ne me suis pas embêtée à boucler les cheveux. Donc voici le résultat de ce chignon bas, très bas, fouillis. Et place maintenant aux cheveux courts. Oui parce que je ne vous oublie pas. Donc on place le chapeau sur la tête. Et là je vais partir sur une coiffure asymétrique lâchée. Donc tout simplement je torsade légèrement la mèche sur elle-même avant de venir la fixer avec une pince ronde. Mais si vous avez plus de facilité avec une pince plate, n'hésitez pas. J'en mets une deuxième pour être sûre que ça tienne. Et je vais venir chercher en fait les cheveux qui sont lâchés du côté droit. Que je vais également en fait torsader légèrement sur eux-mêmes. Pour venir en fait les attacher quasiment au même endroit avec une pince ronde. Donc toujours avec ce mouvement en fait assez particulier que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Donc là j'agence un petit peu les cheveux pour avoir une espèce de tourbillon sur lui-même. Et moi je décide de laisser comme ça. Vous pourriez mettre un petit peu de spray. Mais en tout cas c'était l'idée que je voulais vous montrer. Donc encore une fois très très simple à réaliser. Et faisable en seulement quelques minutes. Donc voici le résultat de cette première idée coiffure pour cheveux. milon court on va dire. J'espère que ça vous plaît. Moi j'adore porter cette coiffure. Même depuis que je me suis coupé les cheveux en fait. Je sais que je la porte beaucoup. Donc la deuxième idée coiffure sur cheveux milon. C'est une simple natte encore une fois. J'ai vraiment voulu partir dans des choses très simples. Pour justement permettre à tout le monde en tout cas de pouvoir les réaliser à votre manière en fait. Donc une petite natte africaine toute simple à l'arrière. Donc si vous avez des cheveux longs vous pouvez tout à fait la réaliser en la desserrant. Comme je vais le faire après je trouve que le résultat est vraiment simple mais très joli. Donc ça change aussi quelques fois que de faire tout le temps des trucs sophistiqués. Donc voilà vous desserrez. Faites attention si vous avez un dégradé. Et le tour est presque joué. Donc soit vous laissez une mèche soit pas. Au final j'allais en laisser une et je me suis dit que j'allais tout simplement l'attacher pour ne pas être gênée. Et donc voici le résultat de cette idée ultra simple que vous pouvez même faire au cours de la journée si vous avez lâché vos cheveux. Donc en me basant sur cette même idée coiffure j'ai décidé de la remonter en chignon de bas. Donc ça m'est venu tout simplement et je l'avais déjà réalisé à peu près dans d'autres vidéos. Donc là je tâche tout bien en fait à l'arrière. Je fixe avec des pinces. Et vous allez voir on va avoir un joli chignon bas. Moins volumineux bien sûr que pour les cheveux longs. Mais avec un joli effet toutefois. Donc je retire des petites mèches sur le devant. Pour comme je le disais avant un petit peu plus de naturel. Et comme j'aime bien en fait. Et on fixe pour terminer. Voilà le rendu. Donc j'espère en tout cas que ces quelques idées à porter avec un chapeau vous ont plu. Dites-moi si vous êtes une adepte aussi des chapeaux pour cet été. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501